Pourquoi ? Un Jedi doit lui-même fabriquer son sabre laser, pour faire corps avec son outil. Bon, je dois me résoudre au fait que je ne serai jamais un Jedi, mais dans ma discipline de bureau, l'équivalent du sabre laser, c'est peut-être le clavier et la souris. Critères. J'aime les claviers compacts. Ils laissent plus de place pour la souris et s'emmènent facilement dans un sac. Mais tout comme les ultra-portables, ils sont dépourvus de pavés numériques. Après quelques recherches, j'ai vu des claviers qui pouvaient correspondre à ces critères. Ce sont les dispositions 96 ou 1800 inventées par Cherry. Il n'est pas facile d'en trouver avec la disposition européenne, c'est-à-dire avec la touche Entrée en forme de L. Et il est encore moins facile d'en trouver des fins. Or, l'épaisseur est pour moi un critère important, car je compte le glisser dans mon sac tous les jours. Un clavier mécanique fait 3,5 cm d'épaisseur. Au moins, c'est surtout dû à l'emploi d'interrupteurs qui sont eux-mêmes assez hauts, 2 cm contre environ 1 pour les versions dites low profile d'interrupteurs mécaniques. J'ai cherché une carte mère 96 ou 1800, au format européen et compatible avec les touches low profile. Résultat, rien. Fabriquer sa propre carte est faisable mais difficile. Mais il existe une solution. On peut tout à fait se passer d'un circuit imprimé. Il suffit de souder chaque touche avec des diodes et des fils jusqu'au microcontrôleur. Ma disposition AZERTY améliorée. Tout d'abord, quelques constats. Il y a du gâchis dans nos dispositions qui sont héritées de systèmes très anciens. Par exemple, la touche Num Lock, ça nous vient de l'IBM PCXT qui n'avait pas de touche fléchée, mais uniquement un pavé numérique. Sur un clavier à pavé numérique, ça n'a aucun sens. La touche Scroll Lock, la touche Break, destinée il y a 50 ans à bloquer le défilement du texte dans une console, ne sert plus à rien. La touche Exposant 2, très bien placée sur un clavier français ne sert jamais. J'ai utilisé d'autres machines que des PC et leur approche était nouvelle, notamment pour le pavé numérique. Par exemple, l'Atari ST était idéal pour programmer avec ses parenthèses sur le pavé numérique et les crochets faciles d'accès comme sur un QWERTY. Et c'est là qu'intervient la question de l'usage. Est-ce que je tape plus du français ou ai-je besoin de programmer ? J'ai un usage hybride. Quels sont les symboles les plus utilisés dans les textes que je tape ? Etude Statistique. J'ai réalisé un script Python afin de faire quelques statistiques. Voici mes statistiques obtenues sur quelques textes représentatifs. Je me suis focalisé sur les symboles, j'ai mis juste quelques caractères ordinaires pour référence. Sans surprise, les parenthèses sont très utiles même en dehors du développement informatique. Sur un clavier AZERTY, beaucoup de symboles sont placés sans aucune logique. J'ai demandé mes vieux amis qui utilisent la AZERTY depuis plus de 35 ans et on en est tous au même point. Il nous faut jeter un œil pour taper les crochets à collades, arrobas, pourtant devenus si courants de nos jours. Un éditeur de disposition. La fabrication de clavier est devenue un loisir pour toute une communauté alors il y a de bons outils comme Keyboard Layout Editor. On peut générer un profil en conciliant tous mes critères et je suis parvenu à ce résultat. 116 touches dans un format de 36 cm, grâce à l'ajout d'une septième ligne de touche. Un pavé numérique qui porte les parenthèses comme sur Atari ST ou Amiga. Une touche Undo comme sur Atari. La touche Dell près des touches fléchées ainsi que les autres touches de navigation. Les crochets et parenthèses sur deux touches adjacentes comme sur le QWERTY. Et la touche Exposant 2, elle est remplacée par l'arrobas comme sur certains claviers Mac. Chois des composants. Les interrupteurs. Mes switches préférés pour des raisons de silence et d'agrément sont les Kyle Shock V1 RAID. Ils sont linéaires, sans clic, mais je vais également intégrer quelques switches avec clic pour les touches peu fréquentes. Pour les touches macro, elles seront totalement différentes. Beaucoup plus basses et dures pour ne pas les enfoncer par mes gardes. Je vais utiliser des micro interrupteurs tactiles. Il en existe de toutes les formes et tailles et sont utilisés un peu partout chez vous et dans l'automobile. Ils sont très bon marché. Ils font un gros clic lorsqu'on appuie dessus. Capuchon de touche. Il y a beaucoup moins de choix pour les switches low profile et de toute façon, si je veux faire une disposition unique, je vais devoir faire mes propres légendes sur les touches. Micro contrôleur. J'ai également besoin d'un contrôleur qui sera le cerveau du clavier. J'ai choisi le plus récent d'entre eux, le Raspberry Pi Pico. A ne pas confondre avec les autres Raspberry Pi qui sont de vrais ordinateurs avec un système d'exploitation. Et pour le reste, des diodes, une prise USB-C, un peu de fil, de la soudure, tout ça est très bon marché. Le châssis qui tiendra les switches sera imprimé en 3D, ce qui permet une bonne précision et une liberté totale. Modélisation 3D. Ce projet m'a donné l'occasion d'apprendre Fusion 360 qui est gratuit en utilisation personnelle. La modélisation 3D, c'est pas simple. Il faut une certaine tournure d'esprit rigoureuse et beaucoup, beaucoup de patience. Il y a aussi des mauvaises façons de travailler, elle est bonne. Malheureusement, on le découvre souvent trop tard. Ce qui a marché pour moi, c'est d'importer le dessin en deux dimensions, généré sur le web grâce à la disposition faite dans Keyboard Layout Editor avec des outils sur le web. Je vais ensuite redessiner précisément, ajouter des couches, puis donner les bonnes épaisseurs pour générer un modèle en 3D. Il y a beaucoup de petits détails à travailler et une conception de zéro à faire pour mes touches macro. J'ai ajouté une couche intermédiaire de canaux pour guider les fils qui vont relier toutes les touches. Il y a un logement pour la prise USB-C et des trous pour loger des écrous qui serviront à visser une plaque métallique de protection. Comme mon imprimante 3D a un format de 30 cm et mon clavier fait 36 cm, je coupe la pièce et l'imprime en deux parties que je vais ensuite pouvoir coller. L'hum Sharon ! C'est parti ! La soudure. Comme j'ai 116 interrupteurs et 26 broches dites GPIO disponibles sur le microcontrôleur, on doit utiliser une matrice de connexion. Pour un clavier de 18 colonnes par cette ligne, ça utilisera 25 broches GPIO. Pour qu'il soit possible d'appuyer sur plusieurs touches simultanément, il faut ajouter des diodes à chaque interrupteur. Ça fait beaucoup de soudure. J'ai utilisé les diodes elles-mêmes pour constituer les lignes, mais il m'a fallu utiliser des fils isolés pour les colonnes. Ce type de fil vernis est idéal car il suffit de le chauffer à 400 degrés les parties que l'on souhaite rendre conductrices et souder à 250 degrés le reste. L'utilisation d'un multimètre en mode test de conduction électrique est indispensable pour vérifier son travail au fur et à mesure. Bon, avec le recul, je peux vous dire que j'ai dû repasser plusieurs fois sur certaines soudures une fois le tout réalisé. Software. Firmware. J'ai utilisé un firmware appelé KMK et réalisé en circuit Python. Cela a été vraiment facile par rapport à tout faire soi-même. Ce firmware permet rapidement d'implémenter n'importe quelle disposition et permet même d'avoir plusieurs couches de clavier activables avec des touches comme Alt ou Autre. Il est même possible d'activer des combinaisons arbitraires de touches. La plaque en acier. Le PLA de l'imprimante 3D c'est bien mais c'est assez fragile et trop léger. J'ai commandé sur un site spécialisé une plaque en acier avec un pliage au bon endroit. Ils peuvent également réaliser des perçages sur mesure et je recommande fortement car on a besoin d'une précision de 0,3 mm pour ce genre de petite vis. La bonne épaisseur pour mon projet c'est 1,5 mm, ce qui ajoute 585 grammes à mon clavier. Une plaque de 2 mm ajouterait 733 grammes au 350 grammes de mon clavier. Comme il s'agit d'un clavier que je déplace, j'ai trouvé que 935 grammes étaient déjà lourds et rien ne bouge sur mon bureau une fois posé. Cela m'a coûté un peu plus de 30 euros par plaque et j'ai fait deux versions. Capuchon de touche. Pour les keycaps, je suis parti d'un jeu de touche AZERTY bon marché auquel j'ai d'abord ajouté des autocollants en vinyle. Cela s'imprime avec une imprimante à jet d'encre et le résultat est de bonne qualité visuelle mais le toucher est désagréable car très accrocheur. J'ai utilisé le clavier ainsi pendant une semaine afin de m'assurer que c'était bien la bonne disposition que je souhaitais et j'ai d'ailleurs fait quelques corrections en me rapprochant de la AZERTY standard pour les accents. Pour finaliser le résultat, j'ai peint à la bombe de peinture avec des couleurs vintage qui me plaisaient. Puis j'ai ajouté du vernis et posé des décalcomanies imprimées eux aussi sur mon imprimante jet d'encre. Le résultat est très précis mais j'ai dû ajouter du vernis par-dessus pour les protéger ce qui rend les touches brillantes avec un toucher un peu glissant. Conclusion J'utilise ce clavier tous les jours au travail et j'ai acquis de nombreuses compétences pour le projet. Modélisation 3D, impression 3D, microcontrôleur, autocollant vinyle et même les décalcomanies. Le bilan est donc très positif même si j'y ai passé beaucoup plus de temps que prévu et dépensé plus de 150 euros en pièces. J'ai surtout la satisfaction d'avoir un objet vraiment unique qui me plaît et que j'utilise au quotidien. Je crois que j'ai besoin d'être useful. J'ai besoin d'être difficile de me faire 5ème erreur et j'ai demain. J'ai besoin d'avoir 대한 force qui me pl Share, par le 혜 Heim poder et abonnez-vous d' мои pourreyatیاнибудь J'ai besoin d'avoir des décaloupes achats et de fatto pour l'221 J'ai besoin d'assez beaucoup plus gentile. ... 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